Alors Gilles, Bohemian Rhapsody, t'as aimé ? Bah tu sais, moi je suis encore un petit peu dans l'émotion du concert de Live Aid qui conclut le film. Et qu'il démarre aussi d'ailleurs. Et qu'il démarre aussi, non, dans le genre biopic musical. Ah ouais, ça met bien les poils quand même. Bon alors, l'histoire. Je t'en prie, vas-y. Bah c'est l'histoire du groupe Queen. Et plus particulièrement, Freddie Mercury qui était le chanteur des Queen. Ouais, ça démarre quand même de la rencontre du jeune Freddie Mercury qui s'appelait à l'époque... Farok Bulsara, parce que c'était un fils d'immigrés du Zanzibar. Voilà, et donc il rencontre Brian May et Roger Taylor du groupe. Oui, donc du coup en fait, c'est la création du groupe jusque Concert de Live Aid, c'est disons 71-85. C'est ça. J'ai bien aimé le concert, et aussi j'écris des morceaux. Notre chanteur nous abandonne. Alors il vous en faut un nouveau ? J'adore te voir bouger sur scène. Tu as toute la salle à tes pieds. Tu vois pas que l'avenir t'appartient. Alors, au point positif, tu mettrais quoi ? Clairement la prestation de Rami Malek, que j'avais vu moi dans Mister Robot. Il est impressionnant, il s'est emparé du personnage. Et honnêtement, ce qu'il raconte c'est qu'il a quand même énormément bossé. Avant même d'être sûr que le film se fasse, il a pris des cours de chant, de piano, de mouvement. Enfin bon, il a fait le boulot. Et d'ailleurs, il est en lice pour les Oscars. Oui bon ça, on dit ça à chaque fois. Alors toi, ton point positif, c'est quoi ? Ton point positif, pardon, c'est que c'est vraiment musical. Parce que des fois, à biopic musical, tu sais, on passe la musique un peu. Là, on entend tous les grands tubes, la jeunesse de certains morceaux. Non, c'est le plaisir de Zoraï aussi. Oui, tout à fait. Personne veut nous passer à la radio. Il faut qu'on soit expérimentaux. Galiléo ! Refais-nous ça. Un petit dernier. Je vais t'en falloir combien des Galiléo ? Faut que tu saches qu'il y a de la place que pour une drama queen dans ce groupe. En bémol peut-être ? Bah écoute, en bémol, moi justement, je suis sorti un petit peu frustré parce que j'aurais voulu en savoir plus. Sur cette musique-là, moi je l'adore, je la connais. Ah oui, tu es fan des Queen's. Ah oui, j'adore. Mais j'aurais bien aimé, on touche du doigt qu'ils ont apporté beaucoup de choses à la musique, notamment le rapport au public, et puis le morceau Bohemian Rhapsody, tu vois, qui ne s'est pas fait n'importe comment, et j'aurais bien aimé en savoir plus. Oui, on sait que c'est un opéra rock de 6 minutes, mais voilà. Ouais, c'est ça. Moi, en point négatif, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, quand on connaît bien l'histoire des Queen's, on se rend compte qu'ils ont pris quelques libertés avec la chronologie de l'histoire. Ouais. Un seul exemple, a priori, il a appris qu'il avait le sida après le concert de la veille, là ils le mettent avant pour faire monter la pression. Ouais, ce sont arrangés. Ouais. Et comme, donc, Brian May et Roger Taylor. Oui. Donc, le guitariste et le batteur. Sont producteurs exécutifs du film. On peut raisonnablement dire que c'est la version acceptée par eux. Et d'ailleurs, on voit bien les relations dans le groupe. C'est très... Très famille, quoi. Ouais, ouais, c'est très famille. Je veux offrir au public un morceau qu'il puisse reprendre en chœur. C'est quoi, les paroles ? Ouais, Freddy. Ouais, c'est parti. Bon, alors, tu mets quelle note de zéro à cinq ? Je ne sais pas, moi, c'est un film, je passe un bon moment, quatre, quatre et demi, quoi. Tu m'as dit la dernière fois que tu mettais cinq quand tu le recommandais. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, je mets cinq. D'accord. Moi, je mets quatre et demi. Mais il faut savoir qu'il faut aimer Queen. Si tu n'aimes pas Queen, ce n'est même pas la peine. Tu vas dans la salle d'à côté. Tu vas voir le grand bain, ce sera beaucoup mieux.